... Donc, Khalil, Jorej et Johanna Jitoma sont là au Festival d'Avignon. Ce sont à la fois des artistes, des vidéastes, des cinéastes, des auteurs, des créateurs qui sont d'origine libanaise et qui, finalement, ont eu comme terre natale le Liban, sont restés au Liban, ont vécu la guerre au Liban, sauf la dernière, où ils étaient partis pour des raisons professionnelles en France et ils ont fait de cette absence de leur terre natale, pendant qu'elle était la proie des flammes et de nouveau de la guerre, ils ont fait de leur absence douloureuse de ce pays un film qu'ils ont présenté, d'ailleurs, ce matin au cinéma Utopia, certains d'entre vous l'ont peut-être vu, qui s'intitule « Je veux voir » et ils investissent aussi Avignon en présentant un travail artistique de réappropriation de la mémoire éclatée. Et sur le thème de l'identité, j'avais envie de vous poser comme première question, je vais d'abord poser la première question à Johanna et puis ensuite, Khalil, tu enchaîneras. Qui es-tu, Johanna ? D'où viens-tu ? Est-ce que ton identité est morcelée par l'histoire de ton pays ? Ou est-ce que tu as une identité unie par rapport aux propos qu'a énoncés tout à l'heure Ouajdi ? C'est évidemment des questions presque... c'est très difficile, évidemment, d'aborder même ces questions. Je dirais que c'est une question qui s'est posée dès ma naissance, puisque quand je suis née, je fais partie d'une... Mon grand-père est très traditionnel et il voulait absolument que je sois un garçon. Je suis née fille et à l'époque il n'y avait pas d'échographie et tout ça, donc il a fallu lui annoncer la nouvelle. Et donc pendant un petit moment, on lui a caché ma naissance pendant quelques jours, avant de lui expliquer que j'étais en fait une fille qui ne s'appellerait pas Thomas comme lui. Et c'est vrai que souvent on m'a répété ça, j'étais le garçon que je n'ai pas été, en fait. Et je ne sais pas si l'identité... je ne saurais jamais répondre aux questions que tu me poses comme ça, parce que je pense que c'est vraiment un mystère sur lequel on travaille. Mais je peux dire que pendant très longtemps, en tout cas moi je suis venue d'une famille... je suis née dans une famille grecque, émigrée, récemment émigrée de Turquie. Et cette famille... donc ma grand-mère était d'Istanbul, mon grand-père de Zmirne. Ils sont arrivés au Liban à l'âge de 12 ans. Ils ne parlaient pas... ma grand-mère n'a jamais bien parlé l'arabe, ils ne parlaient pas les langues très bien du pays. Mon grand-père parlait lui assez bien l'arabe, dans ma famille on parlait le grec, mon père est né, sa langue maternelle était le grec. Je suis née donc aussi avec blonde, aux yeux bleus. Je n'ai jamais vraiment été très... je ne me suis jamais fondue en fait dans cette masse. Et pourtant je me sens profondément libanaise en même temps, mais je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si on m'en éloigne, je me sens de là-bas. Quand je suis là-bas, je ne me sens pas du tout libanaise. Donc c'est constamment un lieu. Et je me dis quelque part, pendant des années de ma vie, enfant, adolescente, j'ai toujours voulu appartenir. J'étais... je voulais appartenir à tout prix. J'essayais de parler l'arabe parfaitement. Je voulais vraiment être dans un groupe en fait, quel qu'il soit, faire partie de ce groupe, dans un pays totalement divisé en fait. Donc j'étais dans quelque chose d'impossible à faire. Et puis à un moment, je me suis dit, mais quelle chance finalement. Quelle chance de ne pas être vraiment de quelque part. Qu'est-ce que c'est que ces histoires finalement ? D'appartenir à une terre, à une religion, à une communauté, avoir un village. Chez nous, c'est très problématique ce genre de choses. Il vaut mieux essayer de réfléchir ça autrement. Et ensuite, bon, il y a une autre identité qui se pose aussi, c'est que je travaille avec Relil. Donc on est deux. On est supposé faire des choses très personnelles, des choses d'auteur. Donc c'est une identité aussi qui est tout le temps en miroir avec l'autre, qui questionne l'autre et qui va aussi au-delà de ce que je suis. C'est-à-dire que je suis en dialogue permanent avec quelqu'un. Et c'est le fruit de ce dialogue qu'on crée quelque chose de nouveau. Donc ce serait aussi une question très difficile de dire, par exemple, dans nos films, qui a dit cette phrase, qui a écrit ça, comment on a eu cette idée. On est constamment dans une sorte de partage où je ne sais plus très bien. Et ce n'est pas très grave, quelque part. Et puis, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, par rapport à la situation libanaise, c'est vrai que je fais des choses... Si on me dit, est-ce que tu es une artiste libanaise ? Ou on va vous inviter en tant qu'artiste libanaise ? Tout de suite, j'ai un mouvement de recul. Et ça n'a rien à voir avec le fait que je ne me considère pas étant née au Liban ou travaillant. En plus, notre travail est extrêmement contextualisé au Liban. Et c'est juste que cette idée de faire partie d'un groupe national avant de faire partie d'un groupe artistique, c'est quelque chose aussi identitairement que je me pose beaucoup actuellement. C'est-à-dire le fait de se dire, finalement, on est d'abord des artistes. On fait d'abord un genre de travail qui nous lie à d'autres artistes, qu'ils soient de nombreuses nationalités. Et ensuite, aussi, on travaille sur des contextes libanais qui nous lient à d'autres libanais, mais pas à tous les libanais non plus. Dans ce sens que je pense que c'est la question de l'identité. Elle m'a beaucoup obsédée jeune. Elle m'obsède différemment moins aujourd'hui. Parce que je sais qu'elle n'a pas... Et heureusement, elle n'a pas de réponse. C'est-à-dire qu'elle reste... Elle fait partie du domaine du mystère. Ce n'est pas un secret. Ça ne se révèle pas. J'ai une enfance très différente de celle de Joana, parce que moi, je suis moitié... Ma mère est palestinienne et mon père est du nord du Liban. Et donc, il y avait constamment aussi un mélange de deux langues. Parce que la famille de ma mère était francophone. La famille de mon père n'est carabophone. Et donc, il y avait ce travail sur les langues. Comment, tout d'un coup, pas simplement j'utilise une langue, mais j'habite une langue ? Ça a été une question qui a été assez intéressante, parce qu'en ayant côtoyé aussi la famille de Joana depuis maintenant quelques années, le rapport qu'ils entretenaient eux-mêmes aussi à la langue était important, parce que c'était une première séparation. C'est-à-dire, la mère de Joana a appris, j'ai oublié de le dire, a appris le grec en secret pour pouvoir comprendre ce qu'on disait à basse voix, je crois. Donc, voilà. Mais il y a, au-delà de ce côté anecdotique, il y a un moment où une langue est quelque chose qui est un imaginaire. C'est-à-dire qu'il y a une iconographie, c'est un imaginaire, si on doit reprendre comme ça. Et donc, ça a des champs de connotation. Et c'est très difficile, quand on travaille dans un lieu, d'imaginer comment on peut se déplacer sans perte dans un autre lieu. Le problème de la traduction. C'est-à-dire, qu'est-ce que je perds quand je vais dans un autre endroit ? Et donc, qu'est-ce que je peux gagner dans cet autre endroit comme autre champ de, je dirais presque, de sens. Et voilà, c'est quelque chose qui, en termes d'identité, ici, me touche. Parce que c'est chaque fois quelque chose que je vais perdre et en même temps essayer de découvrir d'autres choses. Par rapport à l'identité, juste une anecdote comme ça. C'est-à-dire que moi, je vous ai dit que je venais d'une famille. Mon grand-père nous a toujours raconté qu'on était grecques et qu'on venait de Zmyrne. Et qu'en plus, même, on était peut-être même Tcherkès. Et on avait une montre qui a testé qu'on venait, on a fait tout un arbre généalogique. Et on est venu se déplacer de plusieurs pays. On est arrivé là et tout ça. Et donc, moi, j'ai grandi avec cette idée-là. Et il y a quelque temps, il y a un doute sur cette histoire familiale. Et peut-être qu'en fait, on ne viendrait que de la Syrie, qui est beaucoup plus proche. Donc moi, j'ai construit toute une identité dans ma vie sur l'idée que, voilà, en plus, mon grand-père, comme il était émigré très pauvre, quand il s'en est un petit peu sorti, il a aussi reconstruit une mythologie. On serait une race de gens très différente. Il disait en rigolant « race de seigneur ». Il avait une photo de son grand-père qui s'était marié en frac, alors qu'à l'époque, on se mariait en Sherwell, dans notre région. Voilà, il avait créé tout un truc comme ça. Moi, j'ai totalement adhéré à ça pendant des années. Et là, maintenant, il y a doute. Et je trouve ça assez intéressant, finalement, que tout ce qui m'a constitué, en plus, un peu contre une identité arabe. Moi, j'ai voulu appartenir à une identité arabe pour sortir de l'identité que ma famille m'imposait un peu en tant que grecque. Finalement, je ne serais que syrienne. Donc c'est tout à fait étonnant. Et ce serait juste la langue qui nous aurait différenciés. Est-ce que le fait de travailler à deux constitue aussi une nouvelle identité ? Parce que, si j'ai bien compris dans votre itinéraire, la création a commencé quand vous avez été deux. Ce n'est pas chacun d'entre vous qui a commencé à créer. C'est les deux ensemble. Et quand vous avez commencé à créer, ça a été aussi bien des interventions, par exemple, sur des cartes postales de Beyrouth pour les touristes, qui étaient complètement détournées pour montrer à quel point la ville pouvait être, justement, en puissance, avoir ses propres blessures cachées et n'étaient pas que le miroir aux touristes. Ensuite, vous avez fait tout un travail de cinéaste, de la mémoire aussi, et de la reconquête de la mémoire de choses complètement enfouies et quasiment secrets au Liban, comme ces films admirables que vous avez fait auprès des gens qui ont été détenus dans des camps et qui ont été mis au secret pendant des années et qui ont réussi à résister et à demeurer vivants. Donc, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle identité que vous avez réussi à créer en étant deux ? Et quel rapport avec le travail de mémoire par rapport à... A vrai dire, c'est venu un peu par hasard et de façon presque organique. Parce qu'au début, on ne se destinait pas du tout à devenir ni artiste ni cinéaste. On n'a pas fait ces études-là. On a fait, on peut l'avouer ici, mais des études de théâtre à l'origine. Et on s'est éloigné très très vite de ce médium pour s'interroger plutôt sur un présent, celui qu'on vivait. Et il y avait un rapport à l'image, à la photographie. On prenait des photos, mais ce n'était pas du tout destiné à devenir un projet artistique. C'est devenu quelque chose quand on a commencé à s'interroger sur notre présent, sur comment on arrive à vivre dans cette société. Quelle était cette image qui nous était présentée ? Et dans quelle mesure on arrivait à se reconnaître dans ces images qui nous étaient proposées et se retrouver, arriver à y croire ? Dans quelle mesure ? Et ça, c'est une question qui est présente jusqu'au jour, lui, dans un film comme je veux voir. C'est dans quelle mesure on peut encore croire dans les images ? Quelle mesure on peut croire dans le monde, des raisons de croire dans ce monde, disait Deleuze. Donc voilà, il fallait trouver ça. Et c'est devenu un projet de vie. Et ça a débordé, et ça a été l'occasion de travailler ensemble et de chercher quelque chose ensemble. C'est vrai que c'est un peu étrange, en fait. C'est-à-dire, mais il faut dire que quand on s'est rencontrés, on était assez jeunes. On avait 18 ans. Et tout de suite, on a commencé à étudier ensemble. On a fait beaucoup de choses ensemble. Et c'est une question à laquelle je pense souvent et j'aimerais bien être consacrée à un travail. C'est-à-dire comment à un certain moment, je sens bien son individualité, je sens la mienne. Et pourtant, nous arrivons à faire des films et des travaux artistiques dont nous sommes tous les deux pleinement contents, pleinement satisfaits. Et qui expriment tout à fait ce que nous sommes. Et je fais un travail que je considère être très personnel en même temps. Pourtant, et je le fais avec lui. Donc je ne comprends pas très bien comment ça se passe. Et je pense que souvent, on me demande, mais alors comment vous travaillez à deux ? Alors, chaque fois, j'essaye d'inventer une réponse intelligente pour satisfaire la personne qui me le demande, ou moi-même. Parce que je ne sais pas comment ça se fait. C'est-à-dire, je peux dire schématiquement comment on y arrive. Mais je crois que c'est le but aussi de l'identité. On a considéré, quand on a commencé à parler, que c'était un petit peu soi-même. Mais c'est aussi l'autre. C'est-à-dire l'autre aussi, s'il nous reconnaît. L'identité, c'est tu me reconnais, je te reconnais, je me reconnais moi-même, en fait, d'une certaine façon. On peut être... La perte de l'identité, c'est de ne plus se reconnaître. Ou que quelqu'un te dit... Quand vous avez un ami qui ne va pas très bien dans sa tête et tout, souvent, on vous dit... Il faut lui dire, je te reconnais. Et c'est très important. Donc je pense que quand je regarde Khalil, je le reconnais. Et je me reconnais moi-même en train de travailler avec lui. Et le travail que nous faisons, je le reconnais totalement aussi. Donc ça, pour moi, c'est très important, cette espèce de reconnaissance-là, qui est une reconnaissance qui n'a rien à voir avec l'ambition, qui est vraiment être l'autre, voir l'autre. Dans votre dernier film qui s'intitule « Je veux voir », donc, vous avez décuplé le problème de l'identité en faisant appel à une star française, mais internationale, Catherine Deneuve, à qui vous avez demandé de venir dans votre propre pays, le Liban. Elle ne connaissait rien du Liban. Vous l'avez filmé dans un scénario où elle... Petit à petit, il y a quelque chose qui se dévoile devant elle et qu'elle essaye de comprendre. Et on a l'impression que vraiment, tout tournoie, le réel, se met à tournoyer. Et le film aussi se déploie dans la problématique de l'identité. Parce qu'elle-même, Catherine Deneuve, se demande qui elle est quand elle découvre ce qu'elle croit comprendre du Liban. Donc on a l'impression qu'en prenant Catherine Deneuve, nous, spectateurs voyant le film, vous l'avez prise parce qu'elle est une spectatrice comme nous. C'est pas tout à fait une spectatrice comme nous, mais c'était important de voir ce qu'elle allait provoquer dans cet endroit. De ce que la présence d'une personne comme Catherine Deneuve allait provoquer dans des endroits où on ne peut plus imaginer, par exemple, de la fiction, après une catastrophe. Or, c'est un personnage de fiction. Sa présence même a introduit de la fiction. Donc voilà, c'était pour nous, à partir de là, un projet de travail. Il y a quelque chose qui était très important et qui, je crois, pourrait revenir à quelque chose dont parlait Wajdi. C'est ce principe de l'identité sur lequel on veut toujours avoir une définition. Et dans une des pièces qui est présentée ici, qui s'appelle le Cercle de confusion, la première pièce à l'entrée, c'est une grande photographie de Beyrouth qui est découpée en 3000 fragments. Et le spectateur... On a le droit de prendre un fragment. Voilà. Le spectateur est invité, s'il le veut, à venir prendre un fragment qu'il va choisir. Et qui, en le détachant, ce fragment ne renvoie pas à grand-chose, si ce n'est à de la matière photographique. Mais pour le spectateur, il est signifiant, parce qu'il l'a sorti d'un contexte. Il va dévoiler un morceau d'un miroir qui va refléter de plus en plus l'endroit où on est. Et derrière chaque fragment, il y a une phrase très lacanienne qui est « Beyrouth n'existe pas ». Et le numéro de ce fragment. Et ça, c'est véritablement... Non pas qu'il n'y a pas de... Qu'elle n'existe pas physiquement, mais que c'est le lieu d'un fantasme, d'une recréation qui est très personnelle et singulière. Et c'est cette singularité. C'est-à-dire que quand on a choisi Catherine Deneuve pour qu'elle vienne au Liban, c'est parce que c'était Catherine Deneuve et personne d'autre. Et elle devait rencontrer Rabia Amroué, qui a aussi plusieurs spectacles ici, et représentation. Et ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. C'était très important, la rencontre de ces singularités. Parce que ce sont deux identités qui vont se revenir, comme deux identités qui vont essayer de produire quelque chose. C'est-à-dire que nous, en fait, là je rebondis, je vais peut-être un petit peu m'éloigner de la question, mais je reviendrai sur cette idée de singularité et d'individualité qui est très importante pour nous. C'est-à-dire que nous, on fait des films. Dans nos films, on peut les lire pratiquement tous, même, je veux voir, comme un individu qui se détache à un moment de son groupe et qui va se poser en sujet qu'il pense, en sujet singulier qu'il va choisir. Ça vient aussi du fait que nous, on fait partie d'un pays qui est très communautaire, très confessionnel, où on est toujours le fils de quelqu'un. Je dis mon nom, on sait d'où je viens, de quelle religion je suis, de quel village où j'ai grandi. Et donc, c'est vrai que c'est très difficile, étant donné qu'on a vécu une guerre civile, une guerre civile entre communautés et entre confessions, justement, même si je pense qu'elle était aussi entre la gauche et la droite, et aussi entre l'idée d'une nation arabe et une idée plus occidentalisée. Donc, il y a beaucoup de sous-couches dans cette guerre-là. Mais c'est-à-dire qu'on vient de quelque part. On est vraiment... On fait partie d'une communauté et on essaye, nous, de raconter le parcours de personnes qui se mettent un petit peu de côté, mais qui ne veulent pas rompre, qui veulent qu'on continue à les reconnaître, mais qui veulent être différentes. Et, bon, ça ne marche pas toujours très bien, mais c'est un petit peu ça. On peut lire nos films de cette manière. Et ces individualités, pour nous, ça a été très important au départ de ce projet de Je veux voir aussi, parce que quand on regardait les images de la guerre du Liban, puisqu'on était hors du Liban à ce moment-là, on les regardait à la télévision, on ne reconnaissait pas les choses. C'est-à-dire qu'il y avait comme une impossibilité de se dire, mais qu'est-ce que je regarde, finalement ? Et on s'est dit, on va essayer de poser un regard différent sur ce pays et sur cette guerre-là, avec Catherine et Rabia. C'est-à-dire que c'est comme une translation de regard. Elle veut voir, nous, on veut montrer. Rabia est du Sud, mais n'est pas retourné dans son village. Donc, comme ça, on va partager le regard, on va surtout partager le regard avec le spectateur aussi, parce qu'il y a un grand espace qui lui est donné à investir aussi. Et ce qui était important aussi dans cette guerre qui a beaucoup redivisé notre pays, c'est de faire un film qui ne pourrait être instrumentalisé ni là, ni là, et qui ne revendiquera ni cette définition, ni cette définition, ni cette identité, ni cet autre. Et se mettre comme ça, toujours entre dans le frottement de ces identités diverses, c'est l'endroit un peu inconfortable où nous, on est aujourd'hui. Au Festival d'Avignon, en ce moment même, Rabia Moué et Elina Salé présentent un spectacle qui s'intitule Photoromance, où eux aussi, justement, ils mettent en abîme l'idée même de représentation de théâtre et aussi la mémoire fragmentée de l'identité du Liban. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans votre film, À vous deux, je veux voir, c'est qu'évidemment, Catherine Deneuve, qui débarque au Liban et qui ne connaît rien du Liban, va essayer de comprendre ce qui se passe. Et votre caméra suit l'itinéraire de Catherine Deneuve dans une voiture conduite par Rabi Moué. Il est le conducteur, il est le Libanais, il est censé être celui qui connaît la véritable identité de son pays et peut-être sa véritable identité quand, à un moment du film, absolument magistral, il va tomber sur son village d'enfance, village d'enfance détruit par la guerre, et là, qu'est-ce qui se passe ? Là, en fait, c'est un village où il va chercher la maison de sa grand-mère et qu'il ne trouve pas parce que le village est tellement détruit qu'il n'a plus la notion en fait des rues, de ces lieux, tout est dévasté, il n'y a plus de repères. Et en fait, c'est un moment de pure perte de repères, mais c'est aussi parce que quand on est arrivé dans ce village, la première fois avec Khalil et moi, Khalil et moi, on a senti un sentiment de perte de repères humaines, presque, c'est-à-dire que c'était tellement détruit, c'était tellement terrible, c'était tellement dévasté qu'on était sidérés. Et la sidération, au vrai sens du terme, qui a été reprise par eux de façon totalement naturelle, c'est-à-dire que Rabia cherche vraiment son village, il ne le trouve pas, et ça, ça le met dans un état... Et Catherine n'a jamais vécu une destruction comme ça, elle n'a jamais vu ça, donc elle était aussi totalement époustouflée par ça. Et il n'y avait plus Catherine, Rabia, le film, enfin, on vivait quelque chose de totalement différent. Il y a quelque chose qui est intéressant pour nous, c'est aussi ce que fait la guerre à l'histoire, à la narration presque, c'est-à-dire qu'on ne peut plus... Par exemple, quand on s'intéressait aux ruines au début, c'était véritablement parce que les ruines modernes, contemporaines, c'est parce qu'à nos but, détournent un objet de sa fonction. Et donc, en anglais, distract, c'est le prendre ailleurs. Et véritablement, ici, à partir de ce moment-là, on est dans un autre rapport à l'histoire, presque à la narration. Et c'est quelque chose qui, je crois, quand Vincent, Hortense et Wajdi ont commencé à élaborer peut-être cette programmation, ils ont dû peut-être penser aussi à comment on raconte une histoire. Et on voit aujourd'hui un fil dans cette programmation sur ces histoires racontées. Parce que je sais que Vincent et Hortense étaient intéressés par, dans Riam, le personnage de Sohab Chara qui est cette femme qui rit, qui chante dans la pièce de Wajdi. Aussi. Elle rit aussi. Et donc, voilà, c'est ce personnage mais qui est traité véritablement d'une façon différente. Et donc, c'est comment, tout d'un coup, un même personnage peut apparaître différemment ou interroger l'histoire et l'écriture de cette histoire autrement. Donc, voilà, c'était, pour nous, à partir de la notion même d'identité, c'était quelque chose qui était comme une reconfiguration de soi dans différentes conditions. J'adore ça. Non, dernière question parce que je sais que vous devez partir. On a l'impression le Festival d'Avignon ne vient que de commencer mais déjà la programmation artistique donc, nous a permis de découvrir effectivement cette identité très fragmentée, très douloureuse du Liban actuel. et on en sort pour le moment, c'est que le début du Festival d'Avignon, mais on en sort pour le moment avec cette idée qu'il n'y a pas de Liban, il n'y a pas d'identité libanaise. Il y a des Libanais, il y a un peuple libanais, il y a peut-être deux peuples libanais d'ailleurs, mais il n'y a pas de véritable identité, pas de véritable pays. Est-ce que vous ressentez ça, vous ? Non, je sens qu'il y a un pays. qui fait corps avec son passé, qui a une véritable identité grâce à la mémoire qui s'est construite ? Non. Non, il y a un territoire, disons, ce territoire, vous savez, quelque part, je me dis, c'est peut-être pas mal qu'il n'y ait pas une identité libanaise, c'est-à-dire que c'est intéressant ça, moi j'aime beaucoup cette fragmentation qu'il n'y a eu que des velléités pour faire une identité. Je suis libanais, donc le Liban c'est ça, le Beyrouth c'est ça, ça c'est ce qu'on a entendu toute notre enfance, mais des Beyrouth qui sont autres être libanais, c'est... Moi je suis totalement contre ces définitions en fait, je suis contente que ce soit éclaté, je pense que c'est une bonne chose, ce manque de définition nous permet de nous structurer, de nous choisir aussi et de, justement, quand Khalil racontait le cercle de confusion à l'arrière de ces petits fragments que vous pourrez retirer de la grande image, cet écrit Beyrouth n'existe pas, ça veut dire que Beyrouth n'en finit pas d'exister, qu'elle est le fruit de nos fantasmes mais qu'elle est aussi, à chaque fois nous pouvons projeter énormément de choses qui sont le fruit de ce que nous imaginons, d'une ville, d'une identité, d'être soi-même, d'une langue ou ce genre de choses. Donc je crois qu'on s'est beaucoup interrogé sur ce que c'est être arabe, on a souvent refusé cette idée de je ne suis pas arabe, la guerre s'est constituée aussi sur cette idée, nous ne sommes pas des arabes, nous sommes des phéniciens, ça c'était les chrétiens, libanais, d'autres non, nous sommes des arabes, je pense que géographiquement nous faisons partie du monde arabe, nous avons un territoire très défini, peut-être que temporellement, je dirais que nous avons un problème identitaire lié à la temporalité, c'est-à-dire que nous n'assumons peut-être pas encore totalement l'histoire de ce que, on n'a pas ordonné notre mémoire, mais ça ne fait pas qu'on n'en a pas de mémoire, c'est-à-dire qu'on a une mémoire fragmentée, éclatée, et qui a besoin d'être ordonnée d'une façon plus liée à l'histoire, peut-être, c'est-à-dire que nous, ce qu'on travaille, c'est l'écriture de l'histoire, parce que c'est très difficile d'écrire une histoire après une guerre civile, c'est très difficile de vivre le présent, il n'y a pas de vainqueur chez nous, donc qui va l'écrire, qui va être celui qui va imposer l'histoire comme ça se fait dans les autres pays, il n'y a pas eu de vainqueur réel, donc l'histoire, elle s'élabore, en même temps, elle est un peu en suspens, donc nous, on agrippe des moments de notre présent, et on les garde, vous voyez, c'est-à-dire, il n'y a pas un problème de mémoire, il y a un problème d'histoire, plutôt d'écriture de cette histoire. Le mot de la fin à Rhalil, puisque vous pouvez aller voir donc l'installation de Rhalil et de Johanna, ça ouvre à 12 heures, je crois, et on peut y rentrer à n'importe quel moment. Jusqu'à 19 heures. Jusqu'à 19 heures, donc. Voilà, c'était pour juste terminer. Peut-être pas, justement, Johanna disait qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être encore multiplier plus les fragmentations au Liban, parce que le monde devient de plus en plus binaire. Au moins, quand il n'y avait pas que deux, il y avait de la place pour des glissements. Quand il n'y a que deux blocs, l'un contre l'autre, il y a très peu de place pour les autres. Et c'est justement, nous, on essaie de se mettre dans ces interstices pour pouvoir exister. Donc tout notre travail consiste justement à venir et essayer de danser dans ces petits espaces, d'essayer de vivre ensemble. Et le vivre ensemble n'est pas simplement une question de territoire, mais aussi de temporalité. Pour reprendre Barthes, c'est partager un rythme, partager le rythme d'un deuil, le rythme d'une vie et de pouvoir vivre ensemble en partageant ce rythme. Je veux juste ajouter une chose aussi, c'est-à-dire que quand, après la guerre de 2006, pour le film Je veux voir, ça a été très important pour nous de re-réfléchir l'idée de territoire et de se dire que peut-être le territoire géographique, le territoire national n'était pas celui qu'il nous fallait privilégier seulement. C'est-à-dire qu'il y avait aussi un territoire qui était celui du cinéma, un territoire celui de l'art, qui était celui qui pouvait nous relier. Dans ce festival d'Avignon, par exemple, où il y a tellement de nationalités différentes, d'identités différentes, de vécu autre, il y a des correspondances et des échos très forts entre une pratique et une autre, une pratique artistique. Il y a des géographies comme ça, artistiques, qui commencent à naître et pour moi, ce sont des territoires aujourd'hui qui mettent beaucoup plus dans la constitution de mon identité que les territoires plus nationaux ou plus, disons, plus réels. Merci infiniment. Donc, Halil et Johanna. Et je conseille fortement à celles et ceux qui sont présents, qui ne sont pas encore allés dans cette chapelle, donc d'aller voir le travail de Johanna et de Halil qui nous ébranlent au plus profond de nous-mêmes. et de l'éternité. Merci. Merci.